Une semaine et demie, voilà, paquet de missons, point d'appui, territoire des Monsters, c'est en de descendre au filet, il a fait le chute, et ça peut devenir un revirement, un surnom, Pearson s'amène vers Wellen, il y a une ouverture, Wellen tire, l'arrêt au retour! Quelle chance que Pearson vient de rater, par-dessus le filet! Reinbacher s'était déporté du côté gauche, et ça a ouvert toute grande la buve, va laisser du côté droit Reinbacher, belle fin devant Matteau, mais Matteau lui enlève la rondelle, surnom, deux contre un, Stéphane Matteau s'amène le tir, mais l'arrêt d'aubeche avec la mitre au centre, la glace lui a enlevé la rondelle, c'est devenu un surnombre, il a choisi le tir, Matteau, plutôt que de repartir de récupérer. C'est fait pour Durando, Durando demeure le tir à la bulle! Lucas Condotta! Deux buts en deux matchs à Cleveland pour Condotta, et quelle remise précise pour... Un but important pour ouvrir la marque sur la route. C'est parti! Première présence sur la patinoire pour Florian Jaqai, dans la Ligue américaine, sur le quatrième trio au centre, il est là avec Riley McKay. On va prendre la gauche d'aubeche. Jake Goddett, il va faire perdre l'équilibre à Jaqai, à la mise au jeu, Jaqai qui tente de dégager, c'est maintenu de Ligue bleue, Clayton le tire, c'est bloqué devant, c'est atteint Norlinder à la jambe, ça lui a fait mal. McKay reprend défensive. Va tenter de sortir, il laisse à Norlinder sur une jambe. On n'avait pas remarqué que son défenseur, lui, tentait de regagner le bain, il s'est fait mal, et attention, alors que les Monsters, c'est en a récupéré, Gallipo s'en tire. Bien, double échec dans le dos d'un rival, il n'y a pas de pénalité. Norlinder s'amène, contre-attaque, il renvoie profondément en zone offensive. Konatsko, et là le premier frappé par Norlinder, qui par la ronde peut passer vers Book, il ne parvient pas à garder, et attention à la contre-attaque, Pearson, contact avec Gallipo, quelle mise en échec. Et puis par la suite, Konatsko qui s'avance, derrière Domesh. Oh, Gallipo joué l'homme, ça aurait pu être deux contre zéro s'il ne frappait pas l'adversaire. Voilà, Welland dans l'entelable, le tir, c'est bloqué devant par Book. Coolmans reprend la ligne bleue. Toujours un à zéro l'avant, on renvoie pour Josh Dunn, profondément des tourprises avec Gallipo. Dunn dans le coin, la passe pour Pearson, c'est raté, et Norlinder pour McKay. Va pousser la rondeur dans le territoire ennemi, Konatsko va récupérer pour Zvozil. Zvozil pour chasser par Jakaï, au centre, Godette évite en partie la mise en échec de Gallipo qui souhaitait le frapper avec la hanche. Gallipo dans le coin, un dégagement maintenu par Zboril, devant Jakaï. Jakaï joue bien, l'homme au départ de Zboril. Tant de son geste, passe derrière vers Reynbacher, alors que Mayer a été frappé, il s'est fait mal. Mayer a été fauché au centre de la glace. Jakaï contre Dunn. Dunn va être chassé. Voilà Alex Willen et c'est Jakaï qui l'emporte. Voilà Norlinder qui parvient par la rang pour sortir la rondelle. Clayton va donner le disque à Jakaï. Il entre en territoire ennemi pour lui-même. Tant de déborder, Clayton. Contact entre les deux hommes et derrière le filet, Willen est frappé par McKay. Encore Jakaï qui vient s'interposer et lui aussi rudoyé par Willen. Contre-attaque. Les Monsters vont saisir. Christensen, un contre-un. Devant Galippo, le tir bloqué par Dobesh. Retour à Norlinder dans le coin. Norlinder par l'arrière du but vers Galippo. Galippo, un lobe au centre. C'est réussi. Okami parvient à reprendre. Okami veut remettre vers Konadzko. Pression de Farrell. Perrault ensuite va trouver Kinney. Le tir s'est raté de près. À la droite, Dutch Okami qui va faire dévier au centre. Paquet de Bissons du centre. La glace de dégagement réussant. Territoire des Monsters. Hunter McCown. Territoire du Rocket. Va aller reprendre devant Paquet de Bissons et Ryan Bakker dans le coin. Paquet de Bissons très solide. Essuie le contact. Permet à Céderviste de reprendre possession. Et malgré le fait qu'il soit bousculé, on parvient à relancer au centre. Ryan Bakker. Dégagement réussi derrière Cheyenne. 1 à 0 Laval en deuxième moitié de première. Sporil. Le long de la rampe. Au centre. Contact Ryan Bakker avec Pearson et ça reviendra en défense. 1 contre 1 devant Godet. Du centre de la glace. Belle remise à Durandau. Longue remise ensuite à Céderviste. Dans l'entlant. Un tir de Trudeau. L'arrête Cheyenne. Orlinder au centre. C'est fait pour Jack High qui fait déviant territoire ennemi. La chute de Sporil dans le coin. Jack High applique la pression avec Bourque. On est profondément territoire des Monsters. Quatrième trio qui est sur la glace et vise à aller gagner du temps. Sean Farrell qui vient s'en mêler aussi. Farrell a été devancé. Il a sorti le Delbelbelouze. Surveillé par Jack High. Il va dégager en territoire ennemi. Paquette Bisson sera là le premier. Frappé par O'Shawn. Paquette Bisson essuie le contact. Tente de permettre à Bourque de reprendre possession. On en va par l'arrière du filet. Trop loin pour Gallipo. Coolmans parvient à maintenir. Derrière le filet. Voilà qui est repris par Okabi. Tente de surprendre d'aubeche à l'embouchure mais le gardien parvient à s'interposer. Perrault. La passe de Farrell près du filet. tenté de manœuvrer. Surprendre Cheyenne. Remet de mort. Oh Perrault raté un filet désert. S'il était gaucher, il le marquait assurément. Le revers a raté pour Perrault. Farrell qui maintient coupe dans l'entlave. L'arrêt de Cheyenne du bras droit devant le tir de Farrell. L'ingue bleue. Reinbacher. Je pense qu'il manque un peu de force. Contre-attaque. Stéphane Matteau va s'amener. Matteau cherche une option devant le filet. La passe est trop loin. Reinbacher s'est interposé. Anderson avec Mickey en surnombre. Anderson s'avance au filet. Contourne le but. Tente de retrouver quelqu'un devant le filet. Conserve la rondelle. Anderson la passe et bloqué. Il se reprend le tir et au retour. Jack High est frustré par Cheyenne. Derrière le filet. Anderson la passe. Reinbacher qui verra un tir. C'est raté. À l'embouchure. Jack High et Mickey l'arrêt de Cheyenne. Et les Monsters reprennent. Contre-attaque. Voilà, Salinger qui s'amène. Le tir. L'arrêt de Domèche. Retour que Matto ne peut reprendre. Mickey ne parvient pas à dégager. Salinger maintient. Un tir neutralisé par Paquette Bisson qui viendra compléter sa mise en échec. Il reste une vingtaine de secondes à faire en première. Florian Jack High vient de rater sa première chance de marquer. Dans le coin, Matto. Devant Paquette Bisson. À McCown, un tir dévié devant le filet. Paquette Bisson ira reprendre près de son but. Simps abondit dans le coin. L'English Borel parvient à maintenir en territoire Lavallois. Pearson débat de Rheinbaker. Le voyeur dans le coin. Rheinbaker qui reste près de lui. Derrière. Donne. Il va s'emparer de la rondelle devant Paquette Bisson. Paquette Bisson qui vient plaquer. Donne contre la rame. C'est Pearson qui va s'approcher pour récupérer. Pearson est aux prises avec Rheinbaker. Ça revient en dos. La passe transversale trouve Farrell. Devant ! Quel arrêt de Chayanne sur la redirection de Kinné. À la ligne bleue, Trudeau va laisser pour Farrell. Farrell bien installé devant Ashan. Le voilà au cercle gauche. Farrell ramène la ligne bleue pour Trudeau. À sa gauche, à Durando qui tente une passe bloquée devant le filet. Durando fait une chute, tente de passer devant. Le tir de Farrell. Bel arrêt de Chayanne sur une très belle remise. C'est gagné par Côte d'Otta. Voilà Mayot au point d'appui qui s'installe à 5 contre 3. Mayot à Mayot qui ramène la ligne bleue à Heidnamen. Vers Mayot, la frappe, c'est complètement raté. Voilà qui frappe la rampe. Heidnamen parvient à récupérer. Il va laisser pour Mayot. Le voilà dans le coin. Passe vers l'âtre. Le tir de Mayot, il rate la cible. Quelle chance il vient de rater d'un tir sur réception. Anderson reprend, point d'appui. Permutation entre lui et Mayot. Anderson à Mayot qui passe pour Heidnamen. À Mayot, du haut des cercles. Mayot, bon mouvement vers Mayot au cercle gauche. Échange. entre Mayot et Heidnamen. Mayot qui tire et la vue! Philippe Mayot d'un bon tir. Du haut des cercles, Mayot à l'intérieur du poteau gauche. Il a battu Chayanne du côté de la mitaine. Conde de temps placé devant le filet pour lui voiler la vue. Aucune chance. Anderson qui cafouille. Wellen coupe la passe. Il va s'échapper fin seul. Wellen accroché. Il arrête à Daubert. Le territoire s'est fait surprendre. Wellen avec un bâton très actif et parvenu à s'échapper. On est revenu sur lui. On l'a accroché au dernier moment. Oui, c'est le bâton de Heidnamen. Il s'en va du côté droit pour défier Daubert. Lentement vers l'enclave. Wellen, la fin. Bel arrêt. Daubert ferme la porte. Il a choisi la technique lente pour tenter de battre Daubert et de jamais passer proche de... McCown qui l'emporte. Cooleman va laisser derrière le filet pour Konatico. Tente à essayer de sortir les Monsters. Voilà Cooleman, dégagement derrière le filet. Daubert sort de son but, va utiliser la rampe pour dégager. La rondelle qui frappe Bourque, on ne parvient pas à la sortir. Okami, par l'arrière du filet, va trouver Konatico. Et ensuite, pour Matto, ligne bleue à McCown et se compromet, alors que Jackay il a bien fait de toucher à cette rondelle et la rejeter au centre. Cooleman retourne le Rocket chez lui. Derrière son but, Daubert, hésite un peu, par la rampe, veut dégager. Bourque parvient à reprendre. Du côté de Mickey, Bourque capricieux. Intervention ensuite de Ryan Baker. La rondelle qui ne sort pas reviendra au bâton de Paquet de Bissons près de son but. Tassé par Willen et laisse à Ryan Baker qui cafouille quelque peu, conserve le disque, il est patient et va trouver Paquet de Bissons enfin sur la rondelle mais c'est tout de suite un revirement. Sillinger qui revient à Willen. Un tir, l'arrête d'Aubèche au retour, Ryan Baker va pousser pour Mich. Farrell envoie vers Perrault, sortie de territoire. La passe un peu imprécise pour Ryan Baker qui se replie et laisse à Paquet de Bissons dans le territoire défensif. Passe de Paquet de Bissons qui dévie sur Dunn, ça revient au bâton de Ryan Baker. Au centre, il s'amène. Une remise imprécise pour Kidney, dégagement refusé. Des Christiansen envoie près du filet de Chayane. Farrell vers Kidney, il y a une ouverture derrière le filet. Perrault le tire en partie ratée. Ça se retrouve derrière le filet pour Kidney. Par la rampe, ligne bleue, Galippo la frappe. Oh, c'est raté de peu à la droite du filet. Un bon tir de Galippo. Ça a été dévié au passage. Revoilà Farrell, profondément, beau pivot de sa part. La remise des bleus, Norlinder le tire, c'est raté à la droite de Chayane. Willen par la rampe dès ses débuts professionnels. Jackye l'emporte. À la ligne bleue, Trudeau dans le trafic, c'est un tir qui n'a pas atteint le filet. Un lobe au centre. Attention, Willen va s'amener, on ne s'est pas méfié. Willen s'avance devant le filet, Pelleret, il a vu! Le quartier est en mesure de toucher, mais ça parvient quand même à la séquence. C'est un lobe dont on ne s'est pas méfié en défense. C'est Trudeau qui ne s'est pas méfié de ce lobe. Il s'est retrouvé comme seul arrière. Willen avec une passe parfaite, soulevée par-dessus le corps de Mayhew qui tombe directement sur la pellette de Sillinger. Il avait devancé Riley McKee sur la séquence. L'étincelle qu'on avait besoin. En défense, un lobe qui pourrait devenir un 2 contre 1. Mayhew et Anderson. Anderson il est seul. Le tir et le but! Léas Anderson! Passe Norlinder en défense. Quel jeu de sa part! Et Philippe Mayhew... Il y a Lippo qui reprend. La passe au centre pour Norlinder. Il va entrer en territoire ennemi. Son tir, l'arrêt de Chayanne qui est demeuré debout pour bloquer ce tir de Norlinder et provoquer. Il a perdu devant Godet. En défense, Boril pour Coolemans. Devant Bourke qui lui sert et mise en échec. Bourke et McKay ont voulu conserver mais c'est raté. La contre-attaque. Voilà! La longue remise pour Pearson. Son tir, l'arrêt de Daubèche. Retour à Godet derrière le filet. Il est au pris avec Norlinder qui ne le lâche pas d'une semelle. On contrôle bien les bâteaux chez le Rocket. Demeurant discipliné, Norlinder a bien joué sur ce jeu-là. Au centre, Bourke ont brisé avec Pearson. McKay qui vient. Blayton devant Eindemann. Dégagement réussi. Daubèche va sortir de son but pour laisser à Reinbacher. Reinbacher va pousser pour lui-même dans le coin. C'est bloqué. Tout de suite, Christensen tire. L'arrêt de Daubèche et là, ça va se bousculer par la suite. Paquette, Bisson et Jake Godet. Début de bousculaire d'après le sifflet après l'intervention de Daubèche. Va reprendre en défense devant Eindemann. Revirement. Anderson reprend. Meillet de l'entrée vers Anderson le tire et la bute! Un deuxième dans le match pour Anderson qui atteint la vingtaine cette année. La foule rouspète. Mais elle avance par trois. C'est le jeu à faire. Passe au centre qui dévie. Ça sert bien la cause du Rocket. Voilà Florian Jackye qui s'avance. Plaquage au départ de Coulomans. Book fait la même chose sur Cronasco. C'était plutôt Sylinger. Contre-attaque. Butler. On centre la glace. Renvoie derrière. Reinbacker. Paquette Bisson qui chute. Mais la rondelle va revenir au bâteau de Book qui par la rampe dégage. Plaquage de McKay. Voilà Jackye vers Book en zone ennemie. Book le tire du revers alors que derrière le jeu McKay et Christensen ont bien à partir. McKay a été poussé au sol. On a arrêté de jouer chez les Monsters et ça sert bien la cause du Rocket. On a qui revient près du filet. Anderson est bousculé par Butler avec un bon double échec. Jackye va s'interposer par la suite. Et ça n'allira pas plus loin. Jackye n'a pas tolérait ça tout de suite et s'est approché de Cameron Butler. Southwiz échappé. Hainneman s'échappe. Complètement seul. La fête et le but! Emile Hainneman. Et c'est 5 à 1. Minder avec ce lob qui ne fait qu'embêter les Monsters toute la soirée. Et là, c'est Hainneman qui en profite. Un... Complètement seul. La fête! Avec Durandau. Durandau en contrôle. Vers Sénervis et qu'elle arrête Cheyenne. Durandau... Quelle prestation pour le Rocket pour fermer le jeu de la sorte en troisième. Jackye contre-attaque. Devant le filet Anderson pour le tour du chapeau. Il ne parvient pas compléter. Ligne bleue Norlinder. Devant le filet vers Anderson pour Jackye. Jackye. La passe visée Gallipot a été bloquée. Et... Voilà Mato qui reprend. Vers Godette. Jackye intervient. Anderson à son repli. Va laisser à Gallipot. Et ensuite... Suisi qui est le rudois en passant. Canatico derrière le but. Trébuche sur le bâton de Sénervis. Ça revient vers l'entlave alors que Jackye voulait rejoindre McKin et n'a pas été en mesure de tirer. Un bon match pour Florian Jackye. Franchement, très bon jeu pour lui. Très belle entrée en matière pour le 63. Il a bien paru. Sposil qui reprend. Vers Sillinger le tire. Gallipot qui bloque. Il a payé le prix. Et il y aura pénalité. Indique l'arbitre. Première pénalité pour le Rock. Oh! Et là, Mato et Daubech qui s'adressent des reproches. Mato qui a repoussé le gardien mais c'est Daubech qui est allé rendre l'origine de ça. Et Perrault vient lui asséner un cinglage à Stéphane Mato. Et là, ça brasse dans le coin les juges de ligne qui interviennent. Tout le monde se prend un client. mais Daubech est un moyen numéro. Daubech est allé par... Il lui donne un coup de menton dans les jarrets. Petit double échec de Mato. Et là, Sillinger qui veut s'en prendre à Perrault. Mato également. Deux officiels qui interviennent. Il a deux clients potentiels Perrault présentement. Et Perrault va y aller. Avec Sillinger au centre de la glace au milieu de la soleil. Et on va garder les casques. Eh bien, du pugilat en fin de match. Sillinger et Perrault, c'est parti. On fait contact. Sillinger peut-il sur son casque. Perrault chute. Sillinger lui assène quelques mots coups. Et Perrault chute au sol. Sillinger en rajoute par la... Il a accepté l'invitation. Il vient d'en payer le prix au centre-sud. Pugilat. On a les 5 morceaux capables d'y aller. C'est reparti. On en va derrière Daubech. Paquet de Bissons derrière son but. Le long de la ronde. Conantico est aux prises avec Condotta. Butler ensuite par l'arrière du filet jusqu'à Sweezy. On en voit au filet. C'est raté. Conantico va conserver devant Condotta. Et ensuite, c'est Ashan la passe devant coupée par Paquet de Bissons et ensuite...